Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal, préparé par la rédaction de l'ISCPA. A la une de l'actualité de ce mardi, la sécurité renforcée dans tous les établissements publics. Au lendemain des attentats qui ont touché la France, des mesures exceptionnelles ont été prises. A la une également, les Rhône-Alpins, parmi les plus attachés à leur région, près d'un habitant sur quatre ivies depuis sa naissance. Des tarifs de stationnement qui augmentent à Lyon, 25% de hausse pour les riverains, c'est la mesure votée hier qui fait déjà hurler tous les lyonnais. Les libraires indépendants ne faiblissent pas face aux géants du net et proposent une alternative sur internet également, une initiative qu'on vous propose de découvrir en fin de journal. Et puis comme chaque soir, nous jetterons un oeil sur la météo, une météo blanche avec de la neige un peu partout sur le département. On commence ce journal avec cette actualité qui dure maintenant depuis presque deux semaines. Sécurité renforcée dans tous les lieux publics. La raison, vous le savez, c'est la menace terroriste qui plane sur notre pays. Des mesures qui touchent particulièrement les établissements scolaires, comme l'ont constaté Grégory Chariot et Mathilde Solage. On se souvient tous de ces images. Le 11 septembre 2001 a changé la vision des Etats-Unis concernant la sécurité. Depuis, des lois permettent au gouvernement de surveiller la vie privée, ce qui a radicalement changé le comportement des Américains. Je pense que depuis le 11 septembre, les Américains sont devenus plus fermés d'esprit et particulièrement suspicieux. Ça a eu un effet sur le travail. Les gens sont devenus de plus en plus méfiants et à l'égard des étrangers, qu'ils soient des forces de l'ordre ou au quotidien. C'est tout le problème, je pense. Alors peut-on imaginer de telles mesures en France ? Depuis la semaine dernière, les lieux publics sont tous surveillés. Par exemple, à l'entrée des universités, de longues files d'attente se forment. Pour pouvoir rentrer, chaque sac doit être fouillé et la carte étudiante obligatoire. Une règle qui divise. Elles sont malheureusement nécessaires. Une période critique de la société, on n'est pas à l'abri d'attentats. Donc je crois qu'il faut être citoyen et être citoyen, c'est se plier aux mesures de sécurité. Je pense qu'il s'est passé, ça s'est passé certes, mais bon, voilà quoi. À la fac, je pense quand même qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir et faire un attentat à la fac. Ça va durer un temps. Je ne veux pas que ça dure non plus le temps que ça se calme un petit peu, que les gens soient rassurés, que ça se passe. C'est vrai que sur le long terme, ça sera un petit peu embêtant. Le 12 février prochain, les chefs d'État européens vont se réunir pour trouver une solution commune contre le terrorisme. Et puis on l'apprenait hier dans le quotidien Le Progrès. Les services antiterroristes auraient déjoué un attentat à Lyon. C'était en septembre dernier. Je vous le disais en titre, les Rhône-Alpins sont parmi les plus attachés à leur région. C'est en tout cas le résultat d'une étude publiée par l'INSEE. Quatre habitants sur cinq de la région y est née. Un chiffre qui dépasse de loin la moyenne nationale. Laura Euricelle et Jérôme Gallot sont allés à la rencontre des Lyonnais pour mieux comprendre cet attachement. Le pont Wilson que j'ai vu tomber en 1944. Tout ça était en belle allée. Bernard Faure a 81 ans. Natif de Lyon et après avoir vécu plus de 25 ans à Paris, il a décidé de revenir pour sa retraite. A son retour, il a vu des quartiers métamorphosés, mais qui ont su garder leur identité. Je sens que ce soit devenu une ville complètement tentaculaire. Ça reste quand même très riche au niveau culturel. 81% des Rhône-Alpins qui sont nés dans la région y habitent. C'est sûrement la conséquence du dynamisme de la région qui continue son développement pour attirer les jeunes. Si je peux évidemment, moi je suis graphiste, il y a de quoi faire ici. Il y a des boîtes de com', il y a des boîtes de pub. Si je peux bosser ici et faire ma carrière ici, je le ferai. Ça c'est sûr. Lyon est également apprécié pour ses entrepreneurs. David Bolito vient d'ouvrir sa boutique Bazar. Cet ancien publicitaire qui voyageait beaucoup a décidé de poser définitivement ses valises dans le premier arrondissement de Lyon. Son but était avant tout de retrouver la ville de son enfance. Il y a de plus en plus de touristes. C'est-à-dire qu'avant, Lyon n'était pas vraiment sur la carte. Et maintenant, par exemple, c'est assez révélateur. Il y a la revue anglaise The Wallpaper qui a fait un guide sur Lyon. Alors qu'il y a quelques années, dans cette petite collection de guides, il n'y avait que des grandes capitales. L'étude de l'INSEE assure également que la capitale des Gôles attire de plus en plus les jeunes diplômés. L'attractivité lyonnaise ne fait donc que commencer. 240 millions d'euros, un chiffre pharaonique qui correspond aux investissements immobiliers dans le quartier de La Pardue en 2014. Une performance due en grande partie à la vente de la tour In-City à la Caisse d'épargne. Pour information, le quartier d'affaires de Lyon enregistre un tiers de l'investissement total dans l'agglomération. Un chiffre en baisse de 25 millions d'euros par rapport à 2013, notamment à cause du manque d'offres dans le secteur. Et toujours en économie, c'est une nouvelle dont les Lyonnais se seraient bien passés. Le prix du stationnement résidentiel va augmenter de 25% au 1er février, atteignant la barre des 20 euros par mois. Une décision votée hier en conseil municipal. Alors forcément, la mesure est loin de faire l'unanimité, mais quelques riverains proposent déjà des solutions alternatives, comme nous le montrent William Fèvre et Philippe Javor. Le prix du stationnement résident n'avait pas augmenté depuis 2009. A partir du 1er février, les riverains devront débourser 20 euros au lieu de 16 pour leur abonnement mensuel. Cette augmentation devrait rapporter 1,5 million dans les caisses de la ville. Une décision qui dérange les Lyonnais. Dans la mesure où vous payez des impôts locaux, vous payez des impôts sur le revenu, vous payez des impôts fonciers, le prix du parking devrait être inclus dans ces impôts-là. Ça me paraît logique. Ce n'est pas normal que normalement pour les résidents et qu'on n'ait pas de parking à nous. Certains préfèrent jouer avec la loi. Au final, oui, c'est plus rentable. Parce qu'on prend une amende tous les mois et en fait, ça revient moins cher de prendre une amende de temps en temps que de payer tous les jours au prix du parking. Il existe d'autres alternatives pour garer sa voiture en toute sécurité. Mais pour cela, il faut se tourner vers les particuliers. Étant donné que je n'ai pas le permis, c'est un espace que je n'utilise pas. Je suis étudiante, donc du coup, un petit peu plus d'argent chaque mois, c'est pratique. C'est de la sous-location, donc normalement, ce n'est pas autorisé. Mais étant donné que c'est un espace dont je ne me sers pas, j'en fais usage. J'ai eu plusieurs demandes dans ma boîte aux lettres, donc des papiers qu'on m'a laissés. Caroline, comme d'autres, loue sa place de parking 60 euros par mois. Et sur Internet, on peut trouver des dizaines d'offres comme celle-ci. Mais attention, selon les quartiers, les prix vont du simple au double. Alors on va maintenant parler du permis de conduire. Depuis lundi, il est possible d'apprendre si on a raté ou réussi l'examen sur Internet en seulement quelques clics. Également possible d'imprimer un certificat d'examen qui sert donc de permis de conduire temporaire pendant 4 mois. Et pour en parler, je suis avec Magali Prat. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice commerciale de l'auto-école Marietton à Vez. Qu'est-ce que ça va changer par rapport à avant ? Alors par rapport à avant, il faut savoir qu'en fait, les inspecteurs du permis de conduire utilisaient lors de l'examen un formulaire papier. Donc ce formulaire, en fait, il était rempli. Et ensuite, le résultat était envoyé. Un exemplaire était envoyé à l'auto-école et un autre exemplaire à l'élève. Donc ce qui fait que ça mettait quand même un certain temps, on va dire 2-3 jours pour arriver, il y a eu des cas de pertes aussi où l'élève n'avait pas son résultat. Donc c'est vrai que ça va être beaucoup plus rapide puisque normalement sous 48 heures, l'élève connaît son résultat par mail. Alors j'imagine que l'inspecteur, lorsque l'examen vient de se terminer, connaît le résultat du candidat. Pourquoi ne pas le donner tout de suite ? Alors effectivement, il connaît le résultat de l'examen. Et c'est vrai qu'il ne les donne plus déjà depuis un certain temps tout de suite parce qu'il y a eu quelques cas de violence, en fait, suite à des résultats négatifs. Oui, c'est bien. Alors vous avez peut-être entendu parler de ce projet de loi, de la loi Macron, loi qui souhaite baisser les tarifs des auto-écoles en France. Alors deux pistes sont envisagées. La première, c'est de faire passer les codes gratuitement au lycée. La seconde piste, c'est de mettre les auto-écoles en concurrence. Comment ? Tout simplement en les forçant à publier leurs résultats d'examen et ainsi pouvoir équilibrer les écoles qui ont des moins bons résultats, les pousser à baisser leur prix. C'est une bonne chose ? Moi, je pense que oui. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. La qualité, c'est un coût, la qualité des prestations. Il y a une grosse disparité, en fait, au niveau des tarifs. Chaque auto-école pratique, en fait, des tarifs différents. Beaucoup pratiquent du low cost. Par contre, c'est vrai que le low cost, vous n'avez pas forcément des moyens derrière. Donc effectivement, moi, je suis pour la transparence. C'est d'ailleurs notre façon de fonctionner. Et je pense que ce serait très bien que chaque auto-école ait l'obligation d'afficher ses résultats. Merci beaucoup, Magali Prat. Une interview réalisée cet après-midi à Vez. On évoquait à l'instant les services en ligne. On parle souvent de la concurrence, parfois déloyale, des sites marchands envers les petites enseignes. C'est le cas notamment du livre. Eh bien, une association de libraires a décidé de lancer une plateforme de réservation de livres en ligne avec un système de géolocalisation. Une sorte de concurrence de proximité face aux géants de la vente en ligne. Voyez le reportage de Louis Pezzoli et Océane Chabardès. Afin de faire face aux géants du livre tel qu'Amazon et les autres, l'association des libraires du Rhône a décidé de s'imposer sur la toile. MonLivraire.fr, c'est le site qu'a lancé l'association début décembre. Une cinquantaine de librairies ont déjà rejoint le mouvement. Le principe, c'est de mettre en réseau tous les stocks des différentes librairies de la région Rhône-Alpes, ou de celles qui participent. Ce qui permet de savoir les stocks. Par exemple, un client voudrait tel livre de Jack London, nous on ne l'a pas. On regarde sur la base et on peut dire que celle de Grenoble est là. Le site permet de s'adapter aux besoins des lecteurs et aux besoins des librairies pour leur permettre une présence sur le net désormais fondamentale. Simplement, on s'est dit que pour que les libraires soient présents sur internet, tout type de librairie, parce que dans notre association, il y a des librairies moyennes, grosses, petites, et les petites librairies ont peu de moyens financiers pour être présents sur ce support. Par ce biais-là, on a mutualisé les coûts, et du coup, on est présent. De quoi faciliter la tâche aux amateurs de livres qui peuvent trouver le livre qu'ils veulent près de chez eux. C'est une initiative intéressante. Ça m'arrive des fois, effectivement, d'avoir du mal à trouver des livres et à faire plusieurs libraires indépendants près de chez moi. Un moyen pour les librairies indépendantes de se renouveler. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Et puis autre information de ce mardi, on a appris hier le cambriolage de la Villa Gillet, un vol qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. L'incontournable institution culturelle lyonnaise s'est fait dérober l'intégralité de son matériel informatique, soit une vingtaine d'ordinateurs, ainsi que sa base de données. Mais bonne nouvelle pour la Villa, puisque le matériel a été retrouvé hier. Reste à savoir néanmoins si les données n'ont pas été endommagées. Une enquête pour vol avec effraction a été confiée à la Sûreté départementale. La Villa Gillet, dans le quartier de La Croix-Rousse, s'organisent tous les ans les assises internationales du roman avec le journal Le Monde. Avant de refermer ce journal, un coup d'œil sur la météo de ce mercredi. À Lyon, les flocons du matin vont peu à peu se transformer en pluie. Dans l'après-midi, les chutes de neige se déplaceront dans l'ouest du département, avec des perturbations attendues, notamment à Tarar, Tizi et Beaujeu. Une neige pluvieuse en continu, prévue jusqu'à jeudi matin. Côté température, le mercure ne dépassera pas les 4 degrés à Lyon et Villefranche-sur-Saône avec des minimas à 0 degré en fin d'après-midi à Tarar et Beaujeu. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez bien sûr suivre toute l'actualité en radio et sur Internet sur notre site 10dumat.iscpalyon.com À demain pour une nouvelle édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada